Comment on interrompt efficacement une crise de migraine? Le traitement de la crise de migraine doit être adapté au style de crise. Les crises de migraine peuvent évoluer progressivement, mais la plupart atteignent un degré maximal d'intensité en une heure ou deux, et certaines sont même présentes au réveil. Par conséquent, l'important, c'est de trouver le bon médicament et le prendre au bon moment. L'objectif, lorsqu'on traite une crise, c'est de revenir à la fonction une heure ou deux après la prise du médicament. Certaines personnes vont dire « oui, j'ai pris mon traitement, mais je dois quand même aller me coucher ». Ça, c'est loin d'être idéal. Et donc, l'idéal, c'est de trouver quelque chose de fiable, efficace et surtout toléré. Quels médicaments sont disponibles pour traiter les crises de migraine? La plupart des gens pour traiter leur crise vont commencer, évidemment, par des traitements sans ordonnance, comme ibuprofène ou l'acide aminophène. Mais dans bien des cas, ces médicaments-là ne sont pas suffisants, et dans ce cas-là, la personne va devoir consulter pour avoir des médicaments sur prescription. Deux classes de médicaments sont utilisées dans le traitement des migraines, les anti-inflammatoires et les triptans. Ces deux catégories de médicaments ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients, leurs contre-indications et leurs possibles effets secondaires. Il faut aussi savoir que pour chaque classe, anti-inflammatoires et triptans, il existe plusieurs différentes options et que chaque personne peut répondre à une option plus qu'à l'autre. Il convient donc de faire plusieurs essais. Il faut se rappeler que les crises de migraine varient en intensité. Certaines personnes vont répondre bien à un traitement comme un comprimé. Mais si la crise est sévère, monte vite, ou s'accompagne de nausées ou de vomissements, les comprimés peuvent être inefficaces. Il faut alors trouver des options plus rapides, comme par exemple des vaporisateurs intranaseaux, des poudres solubles, des suppositoires ou même des injecteurs pour casser ces crises-là. Il arrive que certaines crises ne puissent pas être contrôlées avec un seul traitement, et à ce moment-là, il faut combiner parfois deux traitements. On peut rajouter aussi des traitements contre les nausées. En cas de migraine, est-ce que la personne incommodée doit prendre ses médicaments dès les premiers symptômes? Il faut se rappeler que le traitement de la crise de migraine, c'est presque comme une course contre la montre de la douleur. C'est beaucoup plus facile d'éteindre une petite flamme qu'un gros incendie qui est déjà bien installé. Alors, beaucoup de personnes se demandent est-ce qu'elles doivent traiter dès le début de la crise. Il faut se rappeler que la crise migraineuse évolue assez rapidement, et donc il est préférable de la traiter rapidement, puisque si on attend plus d'une heure avant de traiter, les chances de succès descendent de 80 % à 50 %. Plusieurs personnes hésitent puis retardent leur prise de médicaments. Ils vont se dire « est-ce que c'est vraiment une migraine? » Peut-être que ça va passer tout seul, un mythe assez courant. Ils vont aussi hésiter à prendre un traitement dont parfois ils craignent les effets secondaires, ou encore ils n'ont juste pas leur traitement avec eux. Toutes ces raisons de retarder la prise sont des comportements qui peuvent être modifiés pour un meilleur succès. À la fin de la journée, l'important, c'est que la douleur termine et puis que la personne puisse revenir à son fonctionnement normal.